on va commencer donc bonjour à tous merci d'être parmi nous pour ce live ce premier live avec hugo cruzia qui est donc notre nouvel ambassadeur donc moi je suis syrie alvrico je suis une chargée de communication de top sec top sec qui est donc leader de la distribution automatique d'articles de sport pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur nos réseaux donc on a notamment les distributeurs de bonnets de bain dans les piscines les distributeurs d'articles fitness on est aussi dans l'équitation le vélo le padel tennis et la patinoire voilà le topo sur nous bonjour à tous je suis super content de pouvoir faire ce live avec top sec ou bien sûr on va répondre après il ya déjà quelques questions qui vont arriver ensuite si vous en avez comme l'a dit céréale n'hésitez pas on a listé donc les questions que vous nous avez envoyé on passera en plusieurs étapes donc on parlera un peu de hugo et de son parcours on parlera plus profondément du water polo pour les personnes qui connaissent pas parce qu'on a une communauté très large notamment sur notre page top sec on a un peu tous les sports donc vous allez découvrir ce sport si vous ne connaissez pas encore et ensuite on vous parlera de l'équipe de france donc hugo comme je l'ai dit et donc notre partenaire enfin notre ambassadeur top sec depuis quelques mois maintenant donc hugo est ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix d'être notre ambassadeur pour moi c'est un partenariat pas vraiment comme les autres parce que c'est c'est pas du business vraiment de l'amitié des valeurs communes qui ont fait que on s'est retrouvé avec thierry alimondo donc le créateur de top sec qui est un ancien joueur de water polo pour ceux qui ne connaissent pas qui a fait les jeux olympiques deux fois même si je dis pas de bêtises à barcelone et à les amis avec eux avec mon père et je suis persuadé que c'est thierry m'a proposé ça c'est aussi un petit peu par rapport à l'amitié qu'il avait avec mon père et à la disparition de mon père il ya pas loin de deux ans donc voilà pour moi ça a été coup de d'émotion quand il m'a proposé ça et c'est une super opportunité pour nous d'avoir top sec qui soutient déjà l'équipe de france au plan général de water polo jusqu'à paris 2024 j'espère pourquoi pas encore après et moi sur le plan personnel voilà donc c'était beaucoup de fierté je voulais remercier encore une fois top sec de m'avoir proposé cette collaboration merci à toi hugo on est on est super content de t'avoir parmi nous on a déjà mis en place des contenus très sympa on peut enfin suivre un joueur de l'équipe au quotidien on voit aussi des ressentis avant après match qui je pense est très intéressant aussi pour les joueurs de water polo et au delà de ça c'est quand même des valeurs qu'on partage qu'on a en commun c'est très important pour nous de aussi véhiculer ça auprès de notre communauté mais aussi en interne auprès de nos collaborateurs donc merci à toi est ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours comment tu es devenu capitaine de l'équipe de france de water polo alors le parcours je vais commencer dès le début donc moi je suis un enfant du cercle des nageurs je suis né à marseille j'ai été formé au cercle comme mon père voilà j'ai suivi un peu le même parcours que lui après je suis parti jouer au monténégro dans le club de bout de va je suis parti jouer en italie à breccia en hongrie à solnok je suis aussi passé par aix-en-provence pas très loin de marseille avant de revenir au cercle là c'est la quatrième année que je suis rentré j'ai joué mon premier match en pro avec marseille à 16 ans et en équipe de france je suis rentré à 18 ans et le capitana en équipe de france ce que je dis pas de bêtises ça a commencé en 2017 la saison 2017 c'était alexandre camarassa le capitaine avant il a été blessé pendant un long moment et donc c'est à ce moment là que le coach m'a proposé de devenir capitaine et depuis depuis ça donc depuis 2017 ça va faire commence à faire un sacré bout de temps voilà un petit peu rapidement mon parcours les étapes par lesquelles je suis passé comment je suis devenu capitaine de l'équipe de france d'accord et quels sont les moments les plus mémorables en tant que que tu as vécu en tant que joueur de water polo alors il y en a beaucoup forcément mais si je devais en coûter trois ou quatre j'ai créé mon premier titre de champion de france avec marseille parce que c'était spécial déjà mon le premier titre au niveau professionnel que je remportais avec marseille donc c'était quelque chose de mémorable après il ya eu la qualification aux jeux olympiques en 2000 2016 après 25 ans sans voir l'équipe de france aux jeux olympiques à barcelone c'est la dernière fois là où il y avait thierry donc on n'avait plus vu l'équipe de france depuis ça donc c'était beaucoup de satisfaction et d'émotion et la victoire en champions league avec le club de solnok en 2017 qui est un rêve d'enfant la première fois qu'un français gagner la ligue des champions donc c'était aussi beaucoup de satisfaction pour moi et j'aimerais bien arriver à la gagner avec avec marseille les champions un jour ça sera encore encore plus beau voilà donc je dirais que c'est les trois plus belles choses pour moi après même s'il ya aussi beaucoup d'autres moments je pourrais parler d'accord quels sont les aspects les plus stimulants et les plus difficiles du water polo en tant que sport d'équipe alors les plus stimulants direct c'est d'arriver à atteindre un objectif sur le plan collectif je pense qu'il n'y a pas mieux quand on fait un sport d'équipe d'arriver à atteindre les objectifs parce que on passe par des moments compliqués pour le plan d'entraînement où on souffre et quand on arrive tous à atteindre ce but commun c'est la plus belle chose qu'on peut vivre après sur le plan personnel je dirais que peut-être vu que j'ai un sport un poste un peu plus à vocation offensive pas sûr que j'aime bien marquer des buts mais car aussi une belle passe décisive à son coéquipier c'est de belles choses je dirais qu'aussi un match abouti sur le plan défensif avec son équipe c'est vraiment satisfaisant enfin quand on arrive à créer un bloc ensemble et faire un gros match en défense pour que c'est très satisfaisant et après ce qui est plus difficile forcément c'est les défaites et quand on passe à côté d'un objectif par exemple une compète avec l'équipe de france où on va pas atteindre la place qu'on veut c'est parfois très difficile mentalement mais ça fait partie du sport de haut niveau et ce qui est bien dans le sport de haut niveau c'est qu'on a toujours une nouvelle chance quasiment le lendemain quoi donc de l'autre côté quand on gagne c'est pas acquis parce que dès le lendemain on peut se prendre une belle gifle mais quand on perd on a aussi cette capacité de se relever très vite donc voilà j'ai vu une question en bas là je vois passer oui les infrastructures du CNM sont-elles à la hauteur des plus grands clubs européens ? Tant d'autres il y a tout il y a tous les ingrédients pour réussir au cercle nageur franchement il y a toutes les piscines qu'il faut la salle de musculation on mange sur place un an pour avoir en plus une expérience de jouer dans plusieurs clubs franchement le cercle oui fait partie au niveau des infrastructures des meilleurs clubs au monde d'accord on a une question dans ce style que peut-on faire pour développer le waterpolo en bretagne ? je dirais que il faut amener des bons entraîneurs qui vont donner envie à des jeunes de s'inscrire au waterpolo c'est très difficile on est dans un sport assez méconnu en france alors encore quand on parle de ville comme marseille waterpolo ça fait très longtemps que c'est là mais quand on on parle de la bretagne c'est un endroit où le waterpolo est très méconnu donc je pense que c'est compliqué peut-être alors oui des bonnes idées faire organiser un match de l'équipe de France en bretagne ça peut donner l'opportunité à des jeunes et au public qui ne connaît pas le waterpolo de venir voir le waterpolo à très haut niveau ouais je pense que c'est faire jouer l'équipe de France nous à chaque fois qu'on a joué dans des villes où le waterpolo n'était pas très connu ça ramenait à chaque fois énormément de monde voilà une piste à étudier avec l'équipe organiser un match de l'équipe de France en bretagne justement est ce que tu peux nous rappeler un peu les règles de base du waterpolo pour ceux qui ne connaissent pas ce sport les règles de base je dirais que ça ressemble pas mal dans l'eau bien sûr au handball parce qu'on est un petit peu sur la même configuration avec un arc de serre et un pivot on est sur sept sept joueurs dans l'eau donc un gardien et six joueurs et six remplaçants donc on est sur des effectifs de 13 joueurs le bassin fait 30 mètres de long par 20 mètres de large on est sur des cartons quatre cartons de huit minutes il ya deux arbitres bien sûr l'objectif est de marquer plus de but que son adversaire et voilà je pense que j'ai énuméré les les principales règles de notre sport ok on dit souvent que le waterpolo est un des sports les plus difficiles au monde car on dit qu'ils mélancent plusieurs sports tu penses à quel sport je pense moi encore une fois au handball parce que ça ressemble la façon dont on shoot et tout ça c'est vraiment similaire après si je devais trouver d'autres sports j'ai envie de dire le rugby oui pour son côté physique mais bien sûr on n'est pas du tout en termes de chocs et d'impact niveau physique que le rugby et peut-être au niveau vu qu'on est tout le temps en contact un petit peu mais vraiment légèrement au judo et à la luxe peut-être sur certains postes surtout pense aux pointes et aux défenseurs pointes après quand on dit que c'est un des sports les plus durs du monde j'ai entendu ça souvent c'est possible parce que c'est dans l'eau donc c'est très ingrat on n'est pas dans notre dans notre élément mais quand je regarde d'autres sports de haut niveau je me dis la même chose je me dis waouh comment ils font là je regarde un peu plus le rugby je suis pas un grand connaisseur de rugby mais je regarde quand je vois la difficulté de ce sport je me dis doit être super dur quand je regarde un match de foot c'est pareil un match de tennis je me dis parfois comment ils font pour être cinq heures sur un cours en plein cagnac donc en fait oui le waterpolo c'est ingrat parce que c'est dans l'eau mais je pense que tous les sports de haut niveau sont très durs c'est vrai ça demande de l'entraînement de la persévérance exactement dans votre communauté vous avez de l'équitation je connais pas du tout l'équitation mais j'imagine que doit y avoir des paramètres super dur aussi quoi oui 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 question la veloto bonifi encore plus un peu votre collectif qu'est ce qu'il apporte en plus dans le jeu dans l'auto déjà c'est un super joueur comme présente on n'a pas besoin de présenter un joueur qui a gagné des trophées majeurs avec l'équipe d'italie et trois fois la ligue des champions là d'affilée avec l'éco donc il a un palmarès incroyable et après je dirais que dans le groupe et déjà c'est un super mec qui apporte beaucoup de beaucoup de bonnes choses et il apporte son expérience voilà comme j'ai dit avant par rapport à tout ce qu'il a pu gagner avant et au niveau du jeu c'est un joueur hyper intelligent très complet qui peut apporter autant sur le plan offensif parce qu'il est très intelligent il a un bon shoot s'il a une supervision du jeu et sur le plan défensif aussi il a vachement de qualité il a prouvé déjà dans les autres clubs donc vraiment une super recrue pour le club est ce que tu peux nous dire qu'est ce que tu aimes le moins dans le water polo dans le water polo il ya rien que j'aime pas mais c'est dans la partie entraînement c'est de nager je pense que 95% des joueurs de water polo quand on leur annonce qu'ils doivent aller faire une série de natation c'est la partie vraiment chiante mais c'est fondamental aujourd'hui ouais donc je dirais j'irai nager et perdre bien sûr mais bon ça c'est pas que dans le water polo c'est dans tous les sports exactement quel conseil tu donnerais à de jeunes athlètes en water polo pour devenir des joueurs de haut niveau alors là je vais répondre au sens large pour pour le sport de haut niveau moi qui m'a toujours avancé c'est très avancé pardon c'est la persévérance et avoir des objectifs et des rêves sans ça ça me paraît très compliqué d'avancer donc je pense qu'un joueur qui vient s'inscrire et d'avoir des exemples aussi quand j'étais jeune à marseille j'ai eu des exemples qui m'ont permis de dans ce moment là j'essaie de m'identifier à eux et ça m'a permis de d'avoir cette passion et la motivation d'aller d'aller m'entraîner tous les jours pour être comme eux en fait pas pour moi c'est au sens large après pour le water polo c'est un peu plus compliqué je pense que même si c'est pas ça fait pas tout d'un sport très physique mais ça on va dire que ça se commande pas mais je dirais que nager très vite j'ai parlé de natation aujourd'hui c'est ingrat ça saoule tout le monde d'aller nager mais c'est fondamental pour être un joueur de haut niveau de water polo donc je dirais passer par la nage et après les jambes c'est très important dans notre sport on n'en parle pas souvent on voit que les gens qui viennent voir pas voir la surface mais en fait tout se passe sous l'eau au niveau du rétro pédalage les duels se gagnent beaucoup avec les jambes la hauteur du shoot se fait avec les jambes voilà et après en travaillant la chance on peut donner à tout le monde tout à fait on a une autre question sur le cercle manque-t-il un grand gardien au cercle manque-t-il un grand gardien au cercle non je pense qu'on a déjà on a déjà un grand gardien on a déjà un gardien qui fait partie des 5 6 meilleurs gardiens du monde sur ces dernières années donc non la question en fait elle se pose même pas on va revenir sur l'équipe de france quels sont les principaux objectifs de l'équipe de france cette année alors bien sûr il ya les olympiques je vais pas faire la langue de bois tous les jours en fait quand on se lève le matin on a les JO dans la tête après avant ça on a les championnats d'europe et les championnats du monde avec l'équipe de france sur le plan comptable c'est pas des compétitions on va dire très importante pour nous parce qu'on est déjà qualifié aux JO mais elles vont être très importantes pour emmagasiner un maximum d'expérience et on va dire régler tous les détails possibles et arriver en fait près aux JO je pense que ces deux compétitions pour nous elles doivent vraiment nous servir à confirmer ce qu'on fait depuis deux ans c'est à dire être dans le top 6 top 8 mondial et en même temps continuer à emmagasiner le maximum d'expérience comme je l'ai dit avant et progresser en fait pour arriver plus mûr possible aux JO d'accord donc ça fait beaucoup de compétitions qui s'enchaînent championnat d'europe championnat du monde vous avez prévu d'une stratégie spéciale pour pouvoir en fonction des joueurs sur le terrain est ce qu'il y en a qui vont par exemple pas jouer au premier championnat pour être plus disponible aux championnats du monde on a eu il n'y a pas longtemps donc c'est plus un secret voilà le coach en a parlé depuis on a eu une réunion il n'y a pas longtemps le coach nous a annoncé une stratégie sans trop rentrer dans les détails où il y allait avoir certainement quelques joueurs qui allaient on va dire profiter des championnats d'europe pour avoir du repos d'autres qui vont être appelés qui n'étaient plus appelés depuis un moment qui vont revenir dans la course à la concurrence et par contre on n'a aucune information sur qui va participer à telle compétition ou pas voilà ça c'est les informations qui appartiennent au coach mais en tout cas nous on se tient prêt pour jouer toutes les compétitions donc prochaine étape avec l'équipe de france donc championnats d'europe en début d'année tu retrouves quand l'équipe alors on a un stage là de prévu au 17 décembre en fait on joue le dernier match avec marseille des champions le 5 ou le 6 décembre d'ailleurs on a quatre jours de repos avant de se retrouver à l'incep là où on se retrouve souvent avec l'équipe de france donc voilà on a une semaine de regroupement je sais pas trop ce qu'on va faire cette semaine là on va travailler mais je sais pas dans quel domaine j'ai hâte de retrouver l'équipe de france comme à chaque fois surtout les dernières années où on performe pas mal donc ça donne encore plus envie de se retrouver oui c'est vrai que vous n'êtes pas les voir en croatie des infrastructures water polo sont omniprésentes pourquoi on n'a pas t il en france pourtant c'est un sport qui demande je suis pas sûr de la réponse que j'ai mais je pense que tout simplement le water polo en croatie est beaucoup plus connu qu'en france donc les personnes qui payent on va dire pour ce genre d'infrastructures pense plus au water polo qu'en france voilà c'est tout le water polo là bas et l'équipe nationale a beaucoup plus performé la croatie que l'équipe de france et puis voilà mami en dessous amir salut je connais bien qui disent que les piscines restent très chères à construire voilà je pense que c'est ça et ça manque de budget peut-être que si on fait une médaille à paris on sera un peu plus soutenu d'accord alors tu nous disais que donc tu voyais pas l'équipe avant le mois de décembre vous n'êtes pas vu depuis le mois de juillet ou début août comment vous maintenez le lien le lien il se maintient assez naturellement alors on va dire que bien sûr ça c'est dans toutes les équipes on a plus d'affinités avec avec certains donc on va s'appeler par téléphone prendre des nouvelles ensuite on se croise au bord des piscines on est toujours forcément liés puisque même quand on reprend avec nos clubs comme j'ai dit on se rencontre on suit les résultats les uns des autres donc on a quand même des nouvelles mais c'est vrai que toujours après avoir passé deux mois et on a toujours un mois c'est un petit peu silence radio mais ça c'est normal parce que quand on est en équipe de france c'est pas comme en club ou en club on vient s'entraîner le matin on rentre chez soi l'après midi en équipe nationale on est vraiment deux mois collés non-stop donc je pense que c'est naturel même s'il ya une super ambiance dans l'équipe et que les résultats ont été ont été géniaux on a tous besoin à un moment donné de s'aérer un petit peu la tête et de retrouver un petit peu son cocon dans sa ville et de s'éloigner quoi oui c'est important aussi des fois de déconnecter et de se relier aussi avec sa famille aux amis déconnecté du waterpolo on se retrouve mieux après comme ça parce qu'on a hâte de tous vous retrouver en décembre quels sont les principaux défis de l'équipe pour surmonter le niveau international pour rester compétitif au niveau international je pense que déjà la première chose c'est l'humilité parce que même si on est bien monté là et on a compris qu'on est vraiment respecté par les plus grandes nations mondiales on a vraiment passé un cap on le voit ça c'est clair quand je dis humilité c'est au sens large garder la même attitude ce soit bien sûr au niveau du respect et tout mais au niveau de l'engagement qu'on met au quotidien grâce auquel on est arrivé à ces résultats là je pense que continuer dans cette voie là toujours en vouloir plus mais au quotidien en fait dans les clubs ce n'est pas juste quand on se retrouve en équipe de france ça y est on est en équipe de france on est motivé non mais ça j'ai aucun doute sur tous mes coéquipiers ils sont qui sont super motivés chaque jour à l'entraînement et après je pense que c'est un peu de tout c'est un peu progresser déjà chacun sur le plan individuel comme je dis c'est au quotidien et après collectivement c'est mentalement c'est pour le plan défensif sur le plan offensif je pense que c'est un peu tout on n'est pas loin d'arriver à ce qu'on veut mais en même temps on peut très vite redescendre on l'a vu le niveau international est extrêmement relevé il y a beaucoup d'équipes qui se battent pour avoir des médailles à l'exemple pour moi farce la croatie qui est championne d'europe il ya un an et qui est neuvième au championnat du monde ça montre les niveaux à quel point il est relevé donc je pense qu'il faut qu'on soit en même temps très fiers et très confiant mais très prudent là vous êtes à combien d'entraînement à peu près par semaine une semaine classique je dirais qu'on s'entraîne deux fois le lundi deux fois le mardi une fois le mercredi deux fois le jeudi une fois le vendredi c'est une semaine assez classique après ça peut varier allez on met ça jambes à les campagnes d'initiation de découvertes les waterfollos sont superbes les superbes actions je pense au delta festival ouais c'est vrai c'est vrai que c'est des bonnes idées c'est vrai qu'il n'y en a pas assez à chaque fois ça plaît c'est un sport qui plaît malheureusement il n'y a pas assez mais moi aussi j'aimerais que qui est plus souvent des campagnes pour le waterfollos donc je disais je disais j'étais où parler des entraînements ouais voilà c'est classique ça varie selon les matchs selon l'état de fatigue selon les programmations de travail et ça c'est une semaine assez classique on va dire que le matin on se retrouve souvent à 9 heures pour une partie à sec ça peut être de la musculation ça peut être de la prévention des étirements et ensuite on va dans l'eau toujours on a une petite partie natation le matin qui va varier entre 30 minutes et une heure avant de passer au ballon on va passer sur du travail technique ou tactique et le soir on est sur des séances d'une heure et demie deux heures et qui sont à 90% du temps de la tactique d'accord tu as une question d'olivier ton ami Mehdi Marzouki dans le top 5 des meilleurs joueurs français pour toi oui bien sûr j'aime pas trop rentrer dans ce genre de débat parce que moi je suis pas chroniqueur ou journaliste mais je suis joueur mais ça fait aucun doute que Mehdi pour moi il fait même partie des meilleurs joueurs de l'histoire du waterfollos c'est un mec par ses performances et par les résultats qu'il a eu avec l'équipe de France le prouve et même c'est un meilleur joueur qui a joué à l'étranger donc oui la question ne se pose pas merci pour ta réponse et ton honnêteté on va conclure sur une note positive comme ton meilleur souvenir avec l'équipe de France ah c'est la qualifogio la qualifogio en 2016 franchement il y en a eu là qui m'ont procuré beaucoup d'émotion la victoire contre la serbie récemment l'été de l'année dernière à split c'était un grand grand moment la France qui fait tomber la serbie à 8e des finales du championnat d'Europe franchement c'était très très costaud en termes d'émotion il y a eu là quand on bat les américains pour se qualifier pour les prochains championnats du monde c'était fort top 6 mondial mais la qualifogio c'est imbattable pour l'instant j'espère que ça va être battu aux prochains jeux olympiques avec une médaille là on pourra pas viser écoute merci Hugo pour pour ce live on espère que ça vous a plu on en refera d'autres c'est le nouveau d'une longue série et puis un petit rappel donc top 6 n'hésitez pas à nous suivre sur notre page on parle du sport on parle du water polo mais aussi d'autres sports comme du fitness de l'équitation du vélo du paddle du tennis et même un peu de patinoire donc n'hésitez pas à nous rejoindre on vous partage des astuces des conseils et les résultats de nos égéries dont les résultats du coup d'hugo en tout cas moi je voulais dire aussi que si vous avez des questions par la suite un message privé n'hésitez pas et si le live vous a plu ben on n'en rend pas comme l'a dit sérielle avec avec plaisir on en fera plus souvent voilà merci à tous et merci hugo merci à bientôt au revoir oh 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 Sous-titrage FR ?